et bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo on va reparler un petit peu hi-fi ou plus particulièrement monitoring je vais vous parler un petit peu des adam audio t7v que j'ai découvertes moi il ya à peu près trois mois à peu près trois semaines en fait à la base j'étais pas du tout parti voir ça j'étais parti chez mon revendeur du coin donc c'est pas un revendeur hi-fi c'est un revendeur sonos studio tout ça j'étais parti à la base pour aller voir les casques un petit peu parce que j'ai un philips x2 donc il est franchement super sympa j'en ferai ou si je l'ai pas déjà posté j'en ferai une vidéo dessus parce qu'il en vaut la peine et en fait le vendeur là bas je le connais c'est bien il m'a fait écouter il faut toujours écouter différentes choses et tout ça et là il m'a fait écouter des adam audio donc là c'était les a7x si je ne dis pas bêtise ou à cette v non ça c'est x je crois franchement que j'ai trouvé super sympa vraiment excellente j'ai adoré bon par contre le budget j'ai moins adoré forcément c'est mille mille trois ou 1400 euros la paire et puis en rentrant je sais pas j'ai elles me sont restés un petit peu dans la tête quand même ces enceintes là même si c'est pas du tout de la hi fi on est vraiment dans du monitoring mais c'est pas non plus les enceintes les plus plombantes qu'on puisse entendre en monitoring ou autre j'ai pu les comparer par exemple avec les yama hs 7 qui franchement sont peut-être très bien pour du studio et à l'écoute ouais c'est un peu plus ennuyeux la dame audio je sais pas il y avait quelque chose qu'il faisait mais bon après c'est une question de budget j'y suis retourné une semaine après et j'ai dit voilà fais moi écouter les t7v les t7v on est à 400 euros la paire donc franchement pas cher et franchement j'ai été bluffé parce que pour 400 balles vous obtenez une bonne paire d'enceintes mais là je veux même pas dire d'enceinte de monitoring ou autre vous obtenez une belle paire d'enceintes donc moi quelle est l'utilisation c'est pas moi qui vais la juger pour pour de la prod pour du studio ou autre parce que c'est pas mon domaine moi les seuls monitoring c'est pas mon premier monitoring j'ai des maki cr3 ou cr4 que je me sers un petit peu pour le mix comme ça mais voilà vraiment enceinte assez basique les maki on est vraiment dans le premier premier prix et là c'était vraiment une recherche différente c'est qu'aujourd'hui bon pour ceux qui suivent déjà mes vidéos moi j'ai une installation lifi donc je rappelle actuellement c'est des dali opticon 2 avec un amplia tube yakin et que j'utilise avec un dac smsl donc j'ai cette installation lifi là en parallèle donc je fais un peu aussi des couteaux casques et là mais il ya un intermédiaire qui me plaisait c'était d'avoir cette paire d'enceintes là qui sont pas du tout joué à la lifi à la base c'est du monitoring mais que j'ai trouvé super intéressante à l'écoute et franchement je me suis j'ai accroché de suite avec ces enceintes là et franchement aujourd'hui ça va faire un peu plus d'une semaine que je les ai une semaine et demie puis je les écoute et puis je les adore et très franchement je les trouve super agréable à l'écoute pourtant comme je vous dis c'est pas du tout leur but c'est pas pour faire de la hi fi ou autre bien sûr encore une fois ça ne jamais ça remplacera mon installation hi fi c'est pas du tout la même chose mais par contre j'aime bien faire des sessions d'écoute avec je les aime beaucoup pour les live et surtout pour avoir voilà c'est une utilisation un petit peu différente c'est que moi voilà j'ai mon installation je crois qu'on a déjà vu une ou deux fois dans des vidéos et celle ci en fait tout simplement je les utilisais un petit peu différemment mais forcément c'est des enceintes monitoring des enceintes de proximité et là généralement je me mets dans mon fauteuil j'ai les enceintes à peu près à 80 cm de moi et espacées à peu près à 1 mètre 20 je crois quelque chose comme ça vraiment pour avoir une immersion et c'est ça en fait que je recherche avec ces enceintes là c'est vraiment cet effet assez immersif assez doux à l'écoute et franchement pas si plombant que ça il y en a qui disent que des monitorings c'est très plat c'est pas fait pour l'écoute c'est comme ça pour l'écoute hi fi ou autre mais franchement non c'est du moins celle ci je les trouve pas plombantes c'est pas le cas d'autres par contre j'en ai écouté plusieurs modèles et celle ci je sais pas j'ai accroché alors je sais pas du coup de ce fait là si elles sont vraiment bonnes pour du du monitoring pur étant donné que moi je trouve quand même que par rapport à d'autres monitorings celle ci je les trouve un peu qu'elle s'approche un petit peu plus de la hi fi je vais retrouver un petit peu le son hi fi avec c'est je vous par exemple à comparer avec les hs7 de yama ça n'a presque rien à voir j'ai envie de dire donc est ce que voilà elles sont elles sont l'air neutre mais quand même super agréable à l'écoute les a7 donc la série au dessus est juste enfin moi je les trouve excellentes après chacun ses goûts et moi je les trouvais juste excellentes et celle ci franchement mais pour 400 et quelques euros moi j'ai envie de dire quelqu'un qui n'a pas le budget qui veut se lancer dans la hi fi alors oui certes ce n'est pas des enceintes hi fi mais moi je trouve que c'est pas totalement déconnant ce genre d'enceinte du moins les 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 t7v je trouve c'est pas déconnant pour faire de l'écoute même si on n'est pas dans de l'hi fi même si voilà comme je vous dis certains j'ai regardé sur certains forums dès qu'on parle de monitoring il y en a qui sautent au plafond c'est pas de la hi fi ça a rien à foutre ici ça bah hi fi ou pas ça reste quand même une paire d'enceintes que je trouve super agréable à écouter et c'est le but moi je m'en fous que ce soit hi fi ou pas hi fi si je prends du plaisir avec une paire d'enceintes je m'en fous de la marque je m'en fous de pourquoi elles sont elles sont faites à la base du moment où ça me plaît que ce soit monitoring hi fi pc tout ce que vous voulez si ça me plaît pourquoi pas donc c'est sûr après voilà c'est un petit peu différent voilà de mon système hi fi bon qualitativement forcément les dali optique en deux sont quand même meilleurs heureusement parce que c'est pas le même prix non plus mais franchement ces enseignes qui sont pas déconnantes pour le pour le prix qui peuvent être sympa si vous êtes amateurs de musique ça peut être sympa voilà pour un bureau là j'ai justement j'ai un client qui voilà qui est passionné aussi d'y fi qui à qui je les ai fait écouter et qui lui est immédiatement tombé sur le charme aussi et qui va les prendre là justement la samedi qui va aller s'en chercher une paire pour pour son bureau donc pour un bureau ça peut être génial franchement c'est agréable à écouter étant donné qu'en plus voilà c'est des enceintes de proximité quand vous êtes dans un bureau vous n'allez pas vous coller deux enceintes hi fi devant la tronche celles ci sont beaucoup plus adaptées et franchement moi je vous dis essayez alors quand je dis essayez essayez avec un dac derrière je pense que le dac qui fait pas mal aussi vu que moi j'utilise mon dac hi fi derrière peut-être que lui colore un petit peu et rend l'enceinte un peu plus agréable mais franchement la la les adam audio que ce soit la t7v à 7 jetez une oreille parce que vous allez voir que finalement bel monitoring certes c'est certains comme certains disent c'est un outil de travail mais vous allez voir que ça peut être aussi super agréable à écouter ces enceintes qui sont vachement douce à l'écoute alors certains parlaient de d'une petite dureté au niveau des aigus duo au twitter à ruban et encore je crois que c'est pas tout à fait des rubans réellement c'est une technologie à eux moi franchement j'ai pas trop trouvé en plus on peut derrière vous avez les filtres un petit peu si vous voulez baisser un peu les aigus pareil au niveau des basses si vous l'augmentez baisser selon le placement et tout ça j'ai pas vraiment trouvé cette dureté je trouve par exemple plus mais mais maquis je leur trouve plus de dureté dans l'aigu alors après mon dac qui fait aussi moi j'ai une puce à km une 44 93 de souvenirs donc c'est pas non plus une puce qui est connue comme les ess ou autres pour être très brillante donc ça aide peut-être un petit peu mais franchement ça rend l'enceinte super agréable à écouter donc moi pour moi c'est pas à proscrire et puis de toute façon j'ai du mal avec le terme ifi une enceinte c'est une enceinte chacun ses goûts au niveau des enceintes mais ne vous fermez pas dans des catégories comme ça pour moi de suite rejeter le monitoring parce que c'est une monitoring justement non franchement prenez le temps d'écouter ça peut être plaisant après c'est comme je dis toujours c'est comme j'ai dit ça ça remplacera pas voilà mes enceintes loin de là tout ça mais franchement c'est intéressant moi pour moi c'est l'intermédiaire enfin du moins après ça dépend aussi comment vous allez les utiliser mais moi je les place vraiment donc voilà moi j'ai mon installation avec mon fauteuil mes enceintes en face bien moi mon triangle bien respecté soit avec mes dallye tout ça et les autres tout simplement je viens les placer pareil de chaque côté de mon fauteuil mais beaucoup plus près du coup à peu près à 80 enfin un petit peu moins d'un mètre de moi et je crois que j'ai à peu près 1m20 entre les deux enceintes 1m20 1m30 quelque chose comme ça peut-être un peu plus je sais pas et c'est vraiment une proximité et je trouve que c'est ça apporte vraiment une immersion et je place ça vraiment entre mes enceintes et fille et mon casque je vais retrouver le côté un peu immersif du casque mais tout en gardant l'espace étant donné que c'est des enceintes et pas un casque et donc quand même que c'est dans la pièce puis en plus derrière moi j'ai de la profondeur elles sont loin du mur étant donné que vraiment je les mets devant mon fauteuil et franchement je trouve ça fait vraiment un petit peu une bulle on a l'impression d'être un peu immergé dans le son c'est super sympa et franchement c'est pas plombant à l'écoute c'est vraiment pas plombant comme enceinte c'est sûr que c'est un petit peu différent si vous avez jamais entendu de monitoring vous allez voir c'est un petit le monitoring ça a un petit effet un peu je pense que c'est le fait que sur les enceintes de proximité vous allez voir ça je sais pas comment expliquer c'est un petit effet un petit peu serré dans le son je sais pas trop comment expliquer ça c'est fait je vois avec mes maquis ça fait ce même effet là on a vraiment le son qui est très cadré je sais pas comment expliquer vraiment on a une image assez fixe c'est pas c'est pas voilà ça se disperse pas c'est mais c'est sympa après on aime on n'aime pas moi avant la hi fi j'étais dans le monde de la sono donc forcément j'ai connu divers types de sons que ce soit des systèmes sonno hi fi casque dans les casques c'est pareil j'ai mon philips x2 et à côté de ça j'ai un sennheiser hd25 est plutôt typé entre guillemets monitoring c'est pas vraiment un monitoring à proprement dire mais voilà moi j'ai toujours bala me suis toujours baladé dans différents types de sons et franchement mais celle là ça a été une surprise et puis franchement je suis je suis pas le je suis pas tout seul quoi finalement je pensais être le voilà c'est parce que j'avais l'habitude du monitoring je me suis c'est peut-être pour ça que j'aime bien mais ça fait plusieurs personnes à qui je fais écouter qui accroche quoi dont un de mes clients avec qui voilà on parle beaucoup de hi fi les passionnés aussi franchement lui a eu la même chose que moi la première fois je les écoutais quoi il s'est installé je lui ai mis le son et me dit ouais c'est super sympa c'est immersif précis et agréable et franchement c'est c'est une enceinte c'est vraiment des enceintes qui peuvent être sympa et comme je vous dis après c'est vraiment le ressenti j'ai eu avec adam audio ça pas par exemple ça n'a pas matché avec d'autres marques alors peut-être que l'adam audio elle sorte un petit peu du monitoring ou qu'elle sont peut-être pas parfaitement neutre ou autre c'est peut-être ça qui fait que j'ai accroché un peu plus mais j'ai plus accroché que par exemple que mes maki plus que les yamaha pressonus les iris aussi étaient beaucoup plus froide beaucoup plus sèche celle ci sont vraiment beaucoup plus rondes dans le son contrairement voilà mes adam tout ça même au niveau de la basse je vais pas avoir la basse de mes de mes maki les maki ça boitent des petites enceintes elles ont une basse qui tape très sec et qui même qui est assez impressionnante pour leur taille là c'est assez différent c'est beaucoup plus rond dans le son il ya le dac comme j'ai dit qui peut y faire aussi le dac apporte une certaine coloration on va dire mais voilà assez sympa donc il ya pas mal de revues vous pouvez aller voir il ya pas mal de revues sur les t7v ou même sur les adam audio en général donc la plupart des revues sont bien spécialisés à monitoring tout ça enfin plus leur domaine moi je voulais vous donner un petit peu mon ressenti en tant qu'utilisateur ifi à la base et dire que voilà c'est des enceintes qui sont pas déconnes moi je pense principalement alors pas obligé de faire le délire comme j'ai fait moi à les utiliser dans la même installation au même endroit c'est là c'était mon délire perso mais je l'aime bien mon délire perso c'est jamais tentant les maîtres et me mettre dans un petit peu enfermé dans ma bulle là avec ses enceintes là mais ça peut être sympa voilà quand vous voulez une petite installation secondaire que vous voulez pas mettre un gros prix franchement jetez y une oreille allez dans un magasin sono ou autre qu'il y en a en démo essayez les vous allez voir c'est plutôt sympa moi là où j'ai été là le magasin alors là bas c'est assez génial parce que bon on se pose ils ont le bluetooth donc vous n'avez plus qu'arriver moi j'ai collé mon cobus dessus j'ai fait quelques écoutes et franchement c'est des enceintes que j'ai que j'ai vraiment j'ai accroché direct j'ai accroché direct alors que franchement les autres les gamas les pressonus tout ça j'ai moins accroché du moins dans l'écoute pur je précise bien les iris par exemple pour quand je fais un peu de mix avec de l'électro tout ça là par contre oui c'est des enceintes que j'apprécierais pas mal pour de l'électro tout ça elles sont assez sèches elles sont assez sympa les yamaha bon j'ai pas accroché tout court c'est après voilà c'est comme je dis c'est 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 du wingtouring ça peut être un peu spécial les krk peuvent commencer à pas mal s'approcher des adam audio krk je les ai trouvés pas trop mal c'était les rockit rockit 5 je crois quelque chose comme ça sont pas mauvaises mais franchement les adam audio mais par simple curiosité aller y jeter une oreille comme je vous dis après ça dépendra du dac derrière moi comme je vous dis j'ai un dac hi-fi derrière qui vient peut-être aussi transformer un petit peu le son et qui les rend plus agréables je les ai trouvés très sympa voilà je voulais un petit peu vous en parler parce que ça a été un peu je vous fais de temps en temps des vidéos hi-fi et là ça a été un petit peu la découverte du jour et là je vais enchaîner sur une autre vidéo dédiée un peu au casque philips le x2 x2 h2r donc voilà allez sur ce moi je vous dis à une prochaine vidéo ciao